Comment je vais pouvoir revendre mon poisson ? Oui. Qu'est-ce que tu fais en toi ? Hein ? Un livre. Les étoiles de valeur. Des nets griffonnés par un vieil astronome montrant peut-être le chemin vers une pièce du showbreaker. Interessant. ... 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 autour de son cou. Le serpent était vicieux, mais il guérit plus fort encore. Il attrapa le serpent et l'expédia dans les étoiles où il vit depuis lors. Seul ne voit rien. D'ici, il doit naviguer jusqu'au vieil Harvey avant l'aube. Ah, il y a un télescope ! Comment est-ce qu'on va pour aller à Guintesca ? Comment est-ce qu'on va maintenant ? L'hydropod... Un jour, une grande bataille secoua les cieux et causa grande peine aux ennemis de Sud, qui en étaient les hôtes. Les grands guerriers suent qu'ils devaient combattre la mer grecaine, car elle voulait un goût insatiable pour le peuple des mères. Pour obtenir la flèche nécessaire, le guerrier demande à l'aigle, fier, de donner huit de ses plumes, faute de quoi il les déplumerait par la force. L'aigle refusa et attaque le guerrier, et ses serres en vain, le guerrier s'en fut avec les plumes dorées ainsi prélevées. En redressant sur Terre, il laissa tomber une plume, et celle-ci gît encore au firmament. Sud veut la voir depuis l'île en forme de croissant de lune. Allons à Christian High. Hein ? Un télescope ? Ah, il l'a lu. Armé de ses flèches, le grand guerrier partit affronter la mer grecaine, mais il vit alors qu'il lui manquait une plume. Il pensa au serpent charmeur, à son fiel, et surtout à son venin, et il trempa chacun de ses flèches. Les flèches se plantèrent dans la mer grecaine et l'endormirent. Elle tomba jusqu'au fond des mains, et le guerrier poussa son cri de guerre. Les anciennes virent, apportant leur chaîne. Ensemble, ils attaquèrent la mer grecaine au firmament à jamais hors de portée. La reine des mers fut soulagée, car son peuple était sauvé. Elle promit alors qu'il viendrait toujours au secours des armes égarées en mer. Intéressant. ... ... ... ... enfin le deuxième alors elle est l'autre qui est le totem non 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 C'est parti. 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 C'est parti.